Bonjour à toutes et à tous, c'est Justin, et me voilà de retour pour une nouvelle série de vlogs. On s'était vu l'année dernière, j'avais accompagné Fabien Roussel, le député, le conseiller municipal, et voilà que je le retrouve aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Je vais donc l'accompagner sur un petit bout de sa campagne pour prendre l'ère de la campagne. L'ère de la campagne électorale, bien sûr, mais aussi l'ère de la campagne pour ce premier vlog rural, puisqu'on est un salon, le salon de l'élevage de Clermont-Ferrand, qui est un salon extrêmement important en Europe. Et c'est à cet endroit que Fabien Roussel a décidé de commencer ses premières rencontres avec les Françaises et les Français. On va le suivre aujourd'hui sur ce sujet. C'est parti ! Ce déplacement dans le puits de Dôme, terre de l'inénarrable André Chassaigne, est aussi et avant tout l'occasion d'une rencontre, un meeting d'un nouveau genre, qui se répétera dans toute la France autour de plusieurs thématiques. Interactif pour les réseaux, la mise en place optimise les échanges et la proximité avec le public, venus nombreux et ravis de voir des intervenants très en forme. Nous avons décidé ce soir d'avoir une réunion publique avec un format un peu particulier. L'objectif que nous avons, c'est qu'il puisse y avoir un échange, un échange avec vous qui êtes dans la salle et un échange avec toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui auront la possibilité d'interpeller directement Fabien Roussel, qui leur répondra avec la franchise qu'on lui connaît. Et Fabien Roussel a fait des propositions qui sont des propositions précises. Quand on parle par exemple d'un SMIG à 1800 euros bruts, c'est extrêmement important. C'est pouvoir vivre de son travail, préparer sa retraite et aussi avoir des cotisations sociales qui demain alimentent la sécurité sociale. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser aussi les gens qui vivent dans les territoires ruraux. Et soutenons les territoires ruraux en redéployant de l'emploi. Il ne suffit pas de dire qu'il faut relocaliser des productions. Il faut véritablement le faire et les gens seront plus heureux qu'ils soient urbains dans les grandes villes ou qu'ils soient ruraux dans nos campagnes. Le Saint-Nectaire, la Fourme d'Amberg, on a caressé la Salaire, la Charolaise et la Ferrandaise. Attention, on a fait le tour de la région et du pays et c'était un vrai bonheur de passer cette belle journée aux côtés d'André Chassaigne et de Jean-Paul Dufresne, défenseurs acharnés d'un monde agricole qu'ils connaissent bien, qu'ils représentent dans toute sa diversité, avec beaucoup de ténacité. Et je voudrais les saluer et en même temps à travers eux, tous les députés, sénateurs, sénatrices, communistes qui défendent toutes et tous la ruralité de notre pays. Mais en attendant ce forum innovant, la mission consiste à retrouver Fabien Roussel dans un événement qui réunit pas loin de 95 000 visiteurs chaque année. Autant dire un sacré challenge qui me réserve quelques surprises. Je suis pas un spécialiste de la politique, mais ça, c'est pas Fabien Roussel, c'est pas mon candidat ça, je me suis trompé. Je trouve enfin notre candidat en train d'échanger autour de la situation du monde agricole. En 2030, la moitié des agriculteurs vont partir en retraite. On a 430 000 à peu près aujourd'hui en France. Il y a un gros enjeu de transmettre le métier et d'inciter des jeunes à s'engager dans cette profession. A l'occasion de cet échange, je fais la connaissance de Lucie et Fabien. Ils m'accordent quelques minutes pour témoigner de la situation précaire qui est la leur, malgré des heures de travail acharnées. Aujourd'hui, la situation sociale est catastrophique. Nous arrivons pas à faire un revenu décent par rapport à notre métier. C'est très compliqué, très très difficile. L'accompagnement coûte cher. On est obligé de payer pour avoir des conseils. Que la chambre d'agriculture nous donne des services, tout ça, c'est vraiment, c'est payant. Donc pour un jeune qui s'installe, c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, avec le Covid et puis les années de sécheresse, le revenu est à peu près de 70 euros par mois. 70 euros par mois ? Voilà. Donc aujourd'hui, actuellement, je vis avec les allocations de mes enfants. Je peux être demandeur de RSA, mais pour moi, c'est pas normal. Et en fait, nous, jeunes, on aimerait pouvoir faire notre métier et nous permettre de vivre de notre métier. C'est normal. Et actuellement, entre les revenus qu'on n'a pas et les retraites, qui sont vraiment, je vois mon père qui a 600 euros par mois de retraite, il ne peut pas vivre. Donc vraiment, il faudrait se structurer sur ce point-là, en fait. Vivre de leur métier. Un objectif difficile à atteindre et pourtant un objectif bien légitime. Je retrouve Fabien Roussel, quelques mètres plus loin, toujours les pieds sur terre, enfin, dans le foin pour l'occasion, en plein échange avec un éleveur. Il amène des propositions concrètes pour rétablir la juste situation que les agriculteurs méritent. Ce soir, c'est mon premier meeting et je le fais à Billon. Je le fais sur le thème de l'alimentation d'agriculture et la défense de l'agriculture française et de nos agriculteurs. On a une série de propositions. D'abord, arrêter les importations des produits qui ne respectent pas les normes que l'on vous impose, que l'on impose à nos agriculteurs. Et ensuite, on dit que tous les ans, il faut mettre en place une conférence, une négociation, une conférence par filière qui fixe les tarifs entre la grande distribution et les agriculteurs. Et pour la PAC, alors ? On est pour une politique agricole et alimentaire commune. C'est-à-dire qu'on voudrait que la PAC, elle soit mieux définie et qu'elle soit attribuée à l'actif, au nombre d'actifs. C'est-à-dire au nombre de personnes qui travaillent véritablement dans l'exploitation. Et la redistribuer pour favoriser des exploitations à taille humaine. Et qu'en plus, mieux rémunérer les salariés. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, j'espère qu'en tout cas, ce qu'on va annoncer ce soir et porter pendant la campagne, ça répondra à vos problèmes et à vos préoccupations. Après cette intense visite, nous profitons d'une courte pause avant le lancement de la soirée pour débriefer ensemble sur le sujet du jour. Comment vas-tu ? Très bien. Au taquet. Voilà maintenant, candidat à l'élection présidentielle. Alors, la première chose dont je voudrais te parler, c'est de faire une journée. Les journalistes se sont rués quand même sur toi. Non mais c'est en train quand même, enfin je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a la sphère médiatique qui est en ce moment animée par plein de choses. Mais quand même, tes idées, tu arrives à les amener sur le front des... Bah, il ne faut rien lâcher. Le débat politique présidentiel, il est pourri. Et il n'est même pas au ras des pâquerettes, il est en dessous. Et donc, si on ne se bat pas pour essayer d'élever le niveau, puis de parler de ce que les gens, ils ont envie qu'on parle. Les gens, ils ont envie qu'on parle de leur pouvoir d'achat, de leur salaire, de leur retraite, des factures. Comment on peut vivre mieux ? Est-ce qu'il y a assez de richesses pour y répondre ? Nous, on dit que oui, on peut mieux les répartir, on peut même agir sur ces richesses, les produire mieux. Enfin bon, voilà, il faut parler de ça. Et donc, on va tout faire dans cette élection présidentielle pour la bousculer. Je veux bousculer cette élection présidentielle. Je veux que les Français interviennent. C'est eux qui auront la main. C'est eux qui auront le dernier mot. Et justement, ce que tu définiras, c'est un peu la réalité concrète sociale de notre pays. Et cette France concrète, elle se traduit aussi par un peu par ce qu'on a fait aujourd'hui. Cette France rurale, etc., qu'on ne voit pas forcément la télé, qui n'est pas représentée. Et moi, je t'ai senti vachement à l'aise aujourd'hui. Parce que justement, on a voulu, en organisant des meetings thématiques, on a voulu traiter de la question de l'agriculture, de l'alimentation, dès le premier rendez-vous. C'est si important. Ce n'est pas qu'une question pour les agriculteurs, mais c'est tous les parents, pour leurs enfants, chacun, les jeunes. Tout le monde veut manger sain, tout le monde veut manger à sa faim, tout le monde veut respecter la planète, les animaux, les agriculteurs veulent pouvoir nourrir et vivre de leur travail. On a un beau défi devant nous, avec cette question de l'alimentation. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par ça. Et donc, on a voulu des moments d'échanges et de rendez-vous sur des thématiques essentielles pour nous. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Nous en aurons d'autres en 2022. Et donc, on va continuer cette série de rencontres thématiques. On parlera de culture, on parlera d'autres sujets. Il y a tous les thèmes qui vont être abordés dans cette campagne. Et nous, on sera là aussi pour le filmer et pour t'accompagner. Donc, du coup, on se voit la prochaine fois. Eh bien, je les fais bien. Yes. À bientôt. Merci.